Le président de la collectivité de Saint-Mantin, M. Louis Musniton, accompagné du vice-président Alain Echanson, ont convoqué la presse ce soir de dire pour une ultime mise au point du chantier de la Marina Royal. Très rapidement, nous sommes venus aujourd'hui faire un petit point sur le chantier en cours, ce qui arrive à terme aujourd'hui, c'est bien la précision. Le lagon et toutes les activités économiques et notiques peuvent reprendre sans difficulté. Voilà le but, voilà la mission. Bien entendu, cet avenir nous a continué le plus. On va voir comment faire pour pouvoir récupérer ces fonds. Mais en tout cas, je rassure le point de la société Kohl, que nous forçons les possibles que ce soit payé dans les meilleurs délais. La Marina pourrait retrouver sa splendeur d'antan pour la prochaine saison touristique. Des travaux de réfection se sont entamés depuis début septembre par la Saint-Mantin. Une première phase consistait à la rénovation du DEC et l'installation des crans de l'arbre afin d'assurer la sécurité des usagers. Depuis Irma, en 2017, très peu de travaux ont été réalisés par la Saint-Mantin. Dûs à un conflit sur la DSP, délégation de services publics, ce différent a été porté devant les tribunaux. Et selon le PDG de la Saint-Mantin, une entente à la Miam devrait aplanir bientôt la situation. Nous sommes ici à la Marina Port-la-Royal, qui est une marina qui, en ses temps de gloire, avait un rôle important dans l'activité économique, dans l'activité touristique. Il est vrai que suite à Irma, on a vu que beaucoup de restaurants sont fermés, sont partis. Il y a eu aussi un différent d'appréciation entre la Saint-Mantin et la collectivité par rapport à la DSP. Aujourd'hui, nous avons, la Saint-Mantin comme la collectivité, cette volonté de chercher à trouver une solution améliable par rapport à la Marina. Et c'est dans ce contexte que la Seine-Sammare, dans un souci de sécurisation de la Marina, nous avons réalisé les travaux sur le deck, qui aujourd'hui a été refait, et permet désormais aux occupants, aux touristes, et à toutes les personnes qui fréquentent la Marina, de pouvoir suivre en toute sécurité. Pour recevoir les bateaux de plaisance, la collectivité aidée du financement de l'Europe et de l'État français a affecté la société Cool Constructeur de Saint-Mantin pour le ramassage des débris de bateaux et autres épaves, ce qu'est du passage du cyclone Irma sur l'île. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, du côté de l'État, nous étions très heureux de pouvoir ici accompagner la collectivité et la Seine-Sammare dans ce projet qui est de redonner vie à la Marina Royale. Beaucoup d'entre vous m'ont dit encore tout à l'heure, parce qu'ils ont connu la Marina Royale avant le passage d'Irma, que c'était un véritable joyau, un lieu où l'on aime venir, où l'on aimait pouvoir manger, se promener. Et moi, je considère, et l'État considère encore, que c'est un très beau lieu. J'en suis convaincu et qu'on peut lui redonner toute cette vie-là et que c'est véritablement un cœur pour Marigot, un cœur attractif à la fois pour les Saint-Martinois, pour les touristes qui nous rendent visite. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir accompagner, au nom de l'État, l'action qui est conduite. Et puis, comme vous le rappeliez, M. le Président, c'est la continuité d'une action qui a trouvé son origine dans l'enlèvement des épaves dans la lagune. Et c'est un travail qui a été mené par la collectivité vraiment de façon très rapide tout au long des derniers mois, avec des financements européens importants. On est à plus de 4 200 000 euros de financement européen et 400 000 euros par ailleurs de financement de l'État. Le président de l'association des commerçants de Marigot, M. Yann Lecam, se fonde beaucoup d'espoir sur la résurgence de la marina. Il est persuadé que les commerçants et les futurs acquéreurs reviendront sur le lieu dès la prochaine saison touristique. Écoutez, on espérait ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est-à-dire une vraie prise en compte des infrastructures qui étaient vraiment délabrées, qui ne permettaient même pas aux clients ou aux habitants de Marigot et les habitants de Saint-Martin en général, de venir se balader, ce qui bloquait pas mal la situation de certains établissements qui sont de toute façon directement sur le DEC. Et là, ces travaux qui sont engagés, c'était justement la lumière dont on avait besoin pour relancer toute cette âme économique de la marina. Là, aujourd'hui, tous les restaurants qui sont implantés en face du DEC sont déjà tous repris. Donc, on est à six mois de l'ouverture totale de tous les restaurants qui sont là. Et maintenant, on sent vraiment qu'il y a une vraie volonté. Et de toute façon, là, c'est parti. Pour la prochaine saison, vous comptez reprendre les activités d'un jeudi de la marina ? Oui, oui, c'est absolument, ça c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Ne serait-ce que peut-être même pour avril, pour avril de 2023, on souhaite peut-être engager de toute façon les jeudis de la marina, peut-être en faire quelques-uns, mais on attend de toute façon une belle surprise. Là, on veut faire la, comment dirais-je, on veut faire ce qu'on appelle l'inauguration des travaux. Mais on va être sur début janvier. Et sur début janvier, on souhaite faire une belle inauguration qui sera sur le thème d'un jeudi de la marina.